Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez hop, tout le monde au lit, les chéris ! Le premier arrivé... Pourra dormir dans le lit des Living Stones ! Prêt, feu, partez ! Merde ! J'habite là depuis beaucoup plus longtemps que vous et je vais devoir dormir par terre. Du calme ! Au moins, là, on est au chaud ! T'as déjà dormi sur un porc et pique ? Parce que moi, oui, ça pique et en plus, ça ronfle. Donc franchement, je pense que je pourrais dormir n'importe où après ça. Moi, il me faut un oreiller, pas un trop mou, mais... Je rêve où il dort déjà ? C'est lui qui rêve ! Néo, les filles hors de poubelle, ça va, je vous dérange pas trop ! On voudrait bien dormir, nous ! Washington, ça aurait été bien que tu nous aides un peu, là. Est-ce que M. Living Stone en veut à Washington pour les ratons ? Oui, évidemment. C'est le rôle des chiens de chasser les ratons. Washington a été nul. Bon, si tu veux bien m'excuser. Promme sur le canapé au pied de Mme Living Stone ! Oh non ! Si Washington ne chasse pas les ratons, M. Living Stone va nous mettre à la porte ! Dis-donc, Sam, tu trouves pas que t'en fais un peu trop ? Oui, c'est vrai, j'en fais seulement un peu trop, alors que je devrais en faire carrément beaucoup trop ! De bouache ! Fini la belle vie, ça y est, on est fichus ! Hé ! Je croyais t'avoir demandé de me réveiller à 9h. On a un énorme problème, regarde ! M. Living Stone va nous mettre à la porte ! Si tu ne chasses pas ces horribles ratons ! Et tu crois que ça, c'est un problème ? J'ai vécu dans la forêt, ils me font pas peur, tes ratons ! T'es sûr ? Non, c'est vrai que dans la forêt, c'est moi qu'on pourchassait, en général ! Mais ça change rien, je m'en occupe ! Allez, les gars, ça suffit ! Va falloir y aller ! Je ne demande pas de rentrer chez vous, mais bon, faut partir ! Bon, alors... Oh ! Au secours, j'ai peur, le chien-chien a avalé son jouet qui couine ! Allez, du vent ! Ça commence à me fatiguer, là, tout votre boucan ! Et quand je suis fatigué, moi, je suis pas sympa ! T'as qu'à te boucher tes grandes oreilles avec des petites papattes, gentil chien-chien ! Je suis pas un gentil chien-chien ! Oui, bon, je dois quand même avouer qu'il arrive parfois de... Fini de rigoler, je vais vous montrer comment un gentil chien-chien se transforme en méchant renard ! Alors, les ratons, on rigole moins, maintenant ! Wow ! T'es un renard ! Genre un vrai renard sauvage ! Yo, désolé, on voulait pas te déranger, on est cool ! Et t'es carrément trop fort, mon pote ! On avait même pas remarqué que t'étais déguisé ! J'ai qu'un seul truc à dire ! Respect, mon pote ! On prend juste un petit truc pour la route, tu vois, et on y va ! Voyez, je suis pas un vrai chien domestique ! Yo, c'est vrai ce qu'on dit sur les animaux domestiques ! Ouais ! Repas 3 étoiles, le grand luxe, 2 fois par jour, tous les jours ! Ça a l'air complètement dingue, frangin ! Hé, ça te dirait pas d'oublier la vie de château cette nuit ? Allez, viens avec nous ! Bah ouais ! Y'a toujours plein de choses à manger dans les boubelles de ce quartier ! Ça a l'air vraiment génial, mais non, désolé ! Mes maîtres vont se lever dans quelques heures, et j'aimerais bien pouvoir dormir un peu ! T'es fier, mon pote ? Oh, tu sais très bien que tu peux pas me dire non, Washington ! Ah, allez, juste une nuit ! Je parie un kilo de fric sur le renard ! Ouais, les coupes pas, t'es le plus fort, Ricky ! Je te jette le refus ! Adios, amigo ! C'était super ! Est-ce que tout va bien ? Ils t'ont pas fait mal ? Cligne une fois des yeux pour oui, et cligne deux fois si tu as trop mal pour cligner des yeux ! Tout va bien, t'inquiète pas, Sam ! Tu sens très mauvais ! Un mélange d'ordures et d'animal mouillé, c'est horrible ! Oh, ça va ! Et en fait, le gang des ratons est cool ! Le quoi des quoi ? C'est le nom de ma nouvelle bande, le gang des ratons ! C'est pas mal, non ? Et franchement, si on fait pas attention aux puces et aux rots, ils sont sympas ! Yo, Washington le renard ! T'es là ? Pôleur de poubelle ! Bande de sac à puce ! Victoria, calme-toi ! Ça suffit ! Tu viens faire un tour avec nous ce soir ? Au menu, les poubelles d'un resto mexicain ! Oh, j'adore les tacos, surtout quand ils sont périmés ! Moi aussi, j'aime bien les tacos, mais c'est l'heure de dormir ! Dormir, c'est pour les nuls ! Va te coucher, c'est l'heure d'aller au dodo pour toi ! Oh, laissez-le ! J'arrive tout de suite ! Mais alors, tu fais partie du gang des ratons, maintenant ? Sam, j'ai pas vraiment envie de traîner avec le gang des ratons, mais j'ai pas vraiment le choix ! Il faut que je les emmène loin de notre maison ! Comme ça, tout le monde peut dormir et on peut rester vivre ici ! Ne me dis pas que t'as envie de retourner dans les bois à manger de la terre ! Non, mais surtout, ne les laisse pas te faire un tatouage comme le mien ! T'inquiète pas, j'ai la situation bien en main ! Regardez qu'il revient de son escapade nocturne ! T'approches pas trop de moi, tu me dégoûtes ! Ça va, j'ai dit, j'avais la situation bien en main ! Bonjour, Washington ! Et alors, c'est l'heure du papouille ! Sacré Washington, tu m'as bien eu ! Tu ne jouais pas à faire le mort, mais à faire peur à ton maître coquin ! J'en connais un qui se laisse aller ! Washington, il faut qu'on parle ! Ce n'est pas facile à dire, tu sais, et surtout que j'ai très soif et que j'ai la bouche sèche ! Mais à cause des ratons, tu redeviens une bête sauvage et tu te comportes comme un idiot ! Il fait la sieste ! Encore ! Il a failli révéler qui nous sommes vraiment et il dort ! Bon, c'est l'heure du plan B ! C'est-à-dire ? Attends, il faut encore que je le trouve ! Wax ! Il faut qu'on parle ! Ton côté sauvage commence à refaire surface ! On pourrait se faire jeter dehors ! Eh les gars, du calme ! Mon côté sauvage est parfaitement sous contrôle ! Je peux arrêter quand je veux ! Ce matin, tu as failli mordre, monsieur Livingstone ! Et je te signale que tu sens encore plus mauvais que de la litière usagée ! Ah ! Non mais je rêve ! Je défends nos ordures tous les soirs ! Et je m'assure de notre sécurité à tous ! Si j'emmène les ratons manger dans d'autres poubelles que les nôtres, c'est pour vous que je fais ça, les amis ! J'ai pas le choix ! Il faut que j'aille dans ces poubelles si vous voulez pas que les Livingstone nous mettent dehors ! Ouais ! Il faut surtout que t'ailles prendre un bain ! Mais Wash ! C'est du contenu comme ça, les Livingstone vont nous mettre à la porte ! Je ne veux pas retourner dans la forêt ! Rappelle-toi, c'est froid et humide ! Et il n'y a même pas la télé ! Assez parlé ! Allez, on passe à l'action ! Ah ! L'action, c'est mon rayon à moi ! Tu fabriques des armes avec des brindilles ? Des brindilles et des plumes ! Puisque Wash ne le fait pas, c'est moi qui vais chasser ses ratons une bonne fois pour toutes ! Laissez mon meilleur ami tranquille ! Ah bon ? Pourquoi ? T'es ami avec une poubelle ? Mais non ! C'est Washington ! Et je ne vous laisserai pas continuer à lui gâcher la vie une seconde de plus ! Qui veut des saucisses ? Oui, bon, c'est vrai ! Il a pas vraiment l'air malheureux comme ça, mais... Tu ferais mieux de rentrer à la maison, mon mignon ! Bah non ! Je ne suis pas du tout mignon ! Hé, on se calme, bande de nazes ! Ici, c'est notre quartier, alors vous allez rentrer chez votre mère ! C'est bien du langage de rue, non ? Hé, je rêve où t'as mis du ketchup sur ma fourrure ! Mais ça tâche à mort, ça ! Ouais, il va devoir attendre qu'il pleuve ! Reculez, les gars ! Pas question, mon pote, on va devoir régler ça ! Hé ! C'était pas une question ! Bon ! Ok, ces animaux sont très loin d'être des durs et leur fourrure est tellement propre que c'en est ridicule ! Tu dis ça pour moi ? Mais ce sont mes meilleurs amis ! Waouh ! Tu veux que je te dise, c'était un beau discours ! Mais je m'assois dessus ! Maintenant du vent, gros las ! Toi, le gros chat, fais-nous une petite danse du ventre ! Une danse du ventre ! Je suis meilleur en claquette ! Une danse du ventre ! Fais le ver de thé ! Hé ! Ricky ! Regarde, le renard est de retour ! Et on dirait qu'il a la rage ! Il est complètement sanglé, ce cher renard ! C'est pas un renard, c'est un monstre, les gars ! C'était juste du savon ! Désolé, les copains, je veux pas être ami avec ces ratons ! J'en ai pas besoin ! J'ai déjà les meilleurs amis du monde ! C'est fini ton côté sauvage ! Waouh ! T'as vraiment besoin d'un bon bain ! Et crois-moi, je sais de quoi je parle ! J'arrive tout de suite !